L'immobilier simplifié avec Patrick Lapanne. Patrick Lapanne de chez Remax Lenaudière. Salut Patrick. Salut, c'est lui. Va bien? Super à toi. Va super bien et on va parler en fait de transactions immobilières ce matin. Le délai d'occupation, quand tu achètes une maison, tu la veux là. Souvent, j'imagine. Effectivement, c'est le cas. Là, on va parler du côté du vendeur. Quand on va rencontrer notre vendeur, on a plein de questions à lui poser naturellement sur sa propriété et tout ça. Ça, c'est dans la poutine normale, mais quand on arrive au délai d'occupation. Donc, on reçoit une promesse d'achat et combien de temps après la promesse d'achat acceptée, les conditions réalisées, vous désirez quitter votre propriété. Dans l'ère présentement, en 2017, il ne faut pas oublier le monde de consommation. Les gens, ils veulent acheter et ils veulent immédiatement avoir leur bien. J'ai quand même un bon nombre de clients qui vont me dire, moi, je prendrais un 90 jours pour pouvoir quitter la propriété. Ça me donne du temps suffisamment pour me retrouver une autre propriété. Là, vous allez possiblement vous créer une problématique pour une raison. C'est long. C'est excessivement long. Et en plus de ça, comme je vous le mentionnais d'entrée de jeu, les gens, quand ils achètent, ils veulent consommer là. Donc, votre risque de perdre un acheteur potentiel parce que votre délai d'occupation est trop long est très, très, très grand. Qu'est-ce qui se voit aujourd'hui beaucoup? 30 jours? La majorité, on va jouer dans le 30 jours. Ce n'est pas dire que c'est une norme, mais le 45 jours aussi est présent. Le 60-90 jours, il est plus rare. On va tenter de négocier. C'est toujours une partie qui va se négocier entre l'acheteur et le vendeur. Mais soyez vraiment prudents avec cette partie-là parce que si les gens font des recherches pour une propriété et ils ont un délai de 90 jours, ils ne viendront possiblement même pas vous visiter parce que vous lui donnez déjà un peu… Un argument pour ne pas l'apprendre. Un argument pour ne pas l'apprendre parce que votre occupation va être trop longue. À 20 jours, c'est 3 mois. Oui, c'est ça. Et il y a aussi le fait que souvent, ça fait partie d'une chaîne. Tu vends, donc tu veux acheter et tu veux que ce soit prêt pour quand toi, tu vas partir. C'est exactement ça. Et c'est là la grosse, grosse job, je vous dirais, de planification du courtier. Donc, il ne faut pas oublier aussi, quand on va passer chez le notaire pour signer un acte de vente, il faut aussi aller signer l'hypothèque avant. Donc, on a 2-3 jours avant d'aller signer l'acte de vente. Ensuite, il y a la publication qui va prendre une journée. La libération des sommes aussi pour donner le cash sur l'autre propriété. Il faut absolument s'assurer que tout va concorder. Et pour vraiment faciliter la donne par rapport à plusieurs, une chaîne de transaction immobilière, c'est de prendre le même notaire instrumentant qu'on va négocier avec toutes les promesses d'achat quand on est capable, naturellement, qu'on connaît les clients et qu'on connaît aussi les courtiers, pour vraiment faciliter, parce que l'argent, le cash de la première propriété, la mise de fonds, est dans le compte en fidéicommie du premier notaire. Donc, c'est beaucoup plus facile si on garde le même notaire. Les sommes sont transférées d'une personne à l'autre dans le même compte. Mais sinon, il y a des transferts internotaires qui se font. C'est normal aussi, ça se fait. Ça peut avoir des erreurs, ça peut être plus difficile. Donc, on arrive chez le notaire, on va signer notre transaction pour notre hypothèque. Là, après ça, on va signer notre acte de vente. Si on a une chaîne de 3, de 4 ou de 5 personnes à travers de ça, c'est de synchroniser, de planifier tout ça. Il ne faut vraiment pas mettre un client, un vendeur ou un acheteur qui va se déplacer, entre guillemets, dans les containers. Lui, il faut qu'il y ait sa propriété. Si on tombe dans une chaîne de transaction et vous, à l'intérieur de ça, vous avez mis une période de 90 jours et il y a un client en plein milieu de la chaîne qui a de l'intérêt sur votre propriété, puis vous, c'est une occupation vraiment 90 jours et vous y tenez, vous venez de perdre votre bande de votre propriété. Donc, ça veut dire quoi? Dès que tu mets ta maison en vente, tu commences à regarder sérieusement? L'idée générale, avant de mettre votre propriété en vente, vous avez un. La première chose à faire, c'est vraiment de commencer à vérifier vos choses que vous avez pu servir depuis 2-3 ans. Commencez à faire un ménage, placez votre tête, votre décision est prise, mettez votre propriété en vente. Donc, vous pouvez déjà commencer, si ça n'a pas été fait avant dans votre réflexion, de vérifier des secteurs prédéterminés avec des services selon vraiment vos besoins, votre réalité. Les enfants sont partis, vous voulez réputé, grosser, peu importe. Assurez-vous déjà d'avoir mis cette table-là en place. Ensuite de ça, on met la propriété en vente. Donc, ne mettez pas des délais trop longs parce que vous allez vous éliminer une banque d'acheteurs sur votre propriété. L'avantage d'y aller avec un courtier, c'est que si tu vends ma maison et que moi j'ai 30 jours pour trouver ailleurs, tu as une banque de maisons à me proposer. Effectivement, la réalité du 30 jours, il ne faut pas l'oublier, c'est à partir de la réalisation de toutes les conditions. Donc, la journée qu'on va tomber en promesse d'achat, ça prend environ une moyenne, à peu près, cinq à six jours maximum pour avoir une acceptation sur votre promesse d'achat. Donc, déjà quand vous êtes en transaction immobilière, quand vous avez une promesse d'achat sur votre propriété, commencez déjà à faire des vérifications, à voir à quel endroit vous voulez aller. Et quand la promesse d'achat va être acceptée, vraiment là, on clenche en réalité pour vos visites, on va voir vos propriétés. C'est méga important de le faire parce qu'il ne faut pas que vous vous ramassiez non plus avec pas de propriété en vente. Et surtout si c'est une chaîne, tout va suivre. Donc, l'importance de travailler avec un courtier qui va planifier l'ensemble de vos démarches, surtout dans une chaîne, c'est méga important. Pour te joindre, Patrick. Au 450-499-5544 au bureau des Remax-Lanodière. Vous pouvez me rejoindre aussi facilement sur mon Facebook, Patrick Lapalme, le courtier immobilier. et sur patricklapalme.com pour toutes mes inscriptions. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. Vendu.